C'est vraiment pas le projet d'une seule personne. C'est vraiment un comité et 110 bénévoles. Ça nous appelle à chaque année. Dès que les feuilles commencent à tomber, on a le Noël d'antan en tête. Je me rappelle qu'il y avait Alcide qui était là avec ses pâtes à viande. Il y avait les beignes d'antan, Éric Doré. Chaque année, c'est comme une gang qui se retrouve. C'est comme des gens qui... C'est comme le... Le party d'avant les fêtes. Exactement. Finalement, l'idée est née autour d'un feu de camp. Mon frère André, qui avait habité deux ans à Lahr, en Allemagne, il avait vécu plusieurs marchés de Noël là-bas, puis il nous racontait ça, comment c'était beau dans les villages, puis les grandes villes comme Strasbourg. On avait déjà mis sur pied certains concerts de chants, de poèmes, etc. Mais on voulait que Dieu puisse servir aussi à la transmission de la foi, la première, mais aussi à la culture, la culture populaire. Sur l'opéron de l'Église ici, il y avait une messe anniversaire pour le père de Micheline. Et puis moi, j'étais conseillère municipale dans le temps. Alors, Micheline m'approche, puis elle me dit, « Mon frère arrive d'Allemagne, puis il m'a parlé d'un concept là-bas, les Noëls allemands, avec la vente de vin chaud, des petites maisonnettes, un gros sapin, etc. » Puis elle a dit, « Ça serait donc bien... » On a la place ici, nous autres, à la place de l'Église, pour faire ça. Ça serait donc bien le fun. Puis moi, je suis entourée de gens, des créateurs, des gens qui font des belles choses. Puis on s'est réunis, on s'est dit, « On essaye tout ça, on se fait un marché de Noël. » Mais pour faire un marché de Noël, il fallait quand même avoir des contacts. Moi, je m'occupais des artisans. Je me suis occupée d'en trouver, d'en inviter, puis de vérifier si ça avait de l'allure ou pas, parce que Micheline, elle ne voulait pas décider ça, elle. Ça, c'était ma job. Mais j'aimais ça en plus, parce que moi, j'ai toujours aimé le contact avec les artisans et les artistes. Nous autres, on est arrivés à Cap-Santé en 2001, donc au mois de mai 2001. Puis c'était la première année du Noël d'Aten qui est arrivée au mois de novembre. Puis ma conjointe, on passe à travers, je ne sais pas si c'est le courrier ou si c'est le journal municipal, elle a vu l'invitation pour des artisans pour un événement. Ma conjointe est artisane, donc moi aussi, je me suis joint à titre d'artisan, parce que moi aussi, je fais plein de petites choses à partir de produits recyclés. Puis on trouvait l'idée tellement bonne que c'était à l'extérieur, puis c'était un petit peu type marché, marché, on dirait européen un peu, mais c'est de base adapté aux réalités québécoises, si je peux dire ça comme ça. Fait que là, moi, je suis partie avec ça, sans savoir au juste que je m'en allais avec ça. Puis je suis arrivée à la table du conseil, et puis il y avait le directeur des travaux publics qui était à côté de moi, M. Roger Godin. Et puis, je parle de ce concept-là, puis tout ça, tu sais, « Hey! » Il dit, il y a un camion de Bé-Péco qui vient de se renverser dans la bretelle de l'autoroute, et puis c'est M. Benoît Pichet, à Cap-Santé, qui a tout ramassé ça. Il dit, « Je vais lui parler de ça. » Il dit, « Pour faire les maisonnettes, ça ferait bien, c'est du board. » C'était trois murs faits avec des panneaux de « bolt » qu'on appelle, mais c'est des panneaux de bois compressés avec un toit de panneaux de bois compressés enveloppés d'un jose de plastique, un polythène de plastique. La première année, on n'a pas été chanceux. Ils mouillaient. Il y a plus. Ils vantaient. Il y a plus, toute la fin de semaine, les maisons, il y avait peut-être une dizaine de maisonnettes qui étaient en board. Là, le toit, il faisait le rond comme ça, là, tu sais. Et malgré tout ça, les gens étaient là et la magie était là. Oui. Ça fait qu'on s'est dit, il y a quelque chose là, là, tu sais. Lorsque tu regardes les photos de v'là 20 ans, tu vois les coulisses de pluie, tu vois les panneaux imbibés de pluie en arrière de nous autres, mais on ne s'en occupait pas parce qu'on avait tellement du plaisir à le faire. Au début, on peut le dire, là, il ne faut peut-être pas le dire trop, trop fort, là, mais on marchait en broche à foin, pas à peu près, là. Il n'y avait pas d'autre exemple. C'était le seul marché comme ça au Québec. Le maire Labeau m'écrit dans le journal, on a le premier marché de Noël au Québec. Je lui ai répondu, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était à Cap Santé que ça a commencé, puis ça a passé dans le journal Le Soleil. En tout cas, faut-tu faire ce que tu voudras avec ça? Vous avez gardé l'article? Bien oui, je l'ai gardé parce que, regarde, lui, il se pétait les bretelles qui avait le premier marché de Noël. Non, 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 c'était à Cap Santé que ça avait commencé. C'était quand même bizarre, nos affaires, là. Mais les gens nous ont quand même fait confiance. C'est ça, moi, que je retiens. Faites confiance. Quand il y a de l'énergie en quelque part, là, sauter là-dessus, puis embarquer ça, ce monde-là, c'est ça qui est important, de l'énergie humaine, là, tu sais. Les gens, c'est pas juste de l'argent qui fait que quelque chose réussit. Quand tu réussis à bâtir une équipe... À rassembler. L'idée de travailler avec des bénévoles, c'est fantastique. Il y a une belle atmosphère avec les bénévoles, là. Tout le monde s'entraide, on se parle. Puis ça a fait une belle vie de village, ça. Au début, moi, il y a plein de monde que je connaissais pas, je parlais pas, mais on était rendus des amis, tu sais. On fait des farces ensemble. Quand j'en parle à d'autres marchés, puis je dis, nous autres, on a 110 bénévoles à Cap-Santé, les gens, ils disent, non, non, c'est pas possible. Il y a autant d'engouement pour le montage que pour l'événement en tant que tel. Moi, je contribue au niveau de l'image pour l'affiche, pour la publicité, tout ça. Puis graduellement, j'ai intégré des légendes, comme la chasse-galerie au-dessus de Cap-Santé. Puis après ça, j'ai intégré d'autres scènes pour le 10e anniversaire avec la carriole, puis toujours revenir au côté historique puis ancestral. L'arrivée du sapin. Il y avait l'arrivée du sapin. J'ai mis ensuite le Saint-Nicolas parce que c'était une figure marquante de l'événement. Puis après, j'ai intégré des artisans. J'ai mis un artisan pour un peu rendre hommage aussi à la transmission du savoir des artisans. Le grand-père avec le petit-fils, la grand-mère avec son petit-fils aussi pour souligner l'aspect culinaire parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers. Ça touchait un peu tous les aspects qui font en sorte que l'événement... Toujours relié au Noël d'antan. Toujours relié au Noël d'antan. Moi, je m'occupais des finances au début, strictement. Mais après, ça s'est développé parce que moi, j'aime l'animation. J'aime, comme là, les grelots. Je participe à ça avec mon ami Solange. C'est toutes sortes de petites choses qui sont agréables. Faire des grelots au mois de novembre. Habituellement, c'est gris. Tout ça, nous, on se voit. On fait des activités comme ça. C'est vraiment agréable, ce côté-là. J'ai passé des stationnements. Après ça, j'ai fait un petit peu de sécurité. J'ai fait de l'entretien sur le site. J'ai été à coordination. J'ai fait du montage des maisonnettes, des installations. J'ai fait vraiment le tour pour... On mange ensemble. C'est vraiment un groupe d'une centaine de personnes, vraiment dédié à ça pendant le mois de novembre. Jeannette Trépanier disait tout le temps, s'il y en a qui s'ennuient en novembre, qui viennent vivre à Cap Santé. À Cap Santé, novembre, c'est un mois ajouté. On fait plein de choses en novembre ici. C'est une fierté. C'est de rendre un service à la communauté. S'il n'y en avait pas, il y a plein de choses qui ne pourraient pas se faire. De voir qu'il y a plein de choses qui se réalisent grâce à ça, c'est gratifiant et c'est vraiment le fun. Tu sais, j'ai rencontré dans les 20 dernières années, il y a tellement de personnes intéressantes. Ça, les corvées, le bénévolat ensemble, c'est quelque chose à vivre dans un village. Moi, je souhaite ça à tout le monde. Ça vise aussi de continuer à vivifier les vieux villages. Parce que c'est sûr que s'il ne se passe rien dans les vieux villages, ça meurt tranquillement. Il faut des activités pour faire sortir les gens de la ville, mais pour que les gens d'ici aussi aient des événements rassembleurs, pour qu'on vienne nous visiter. Parce qu'il risque que c'est un site exceptionnel, Cap Santé, le long du fleuve Saint-Laurent. C'est une rue historique, c'est des maisons historiques. Mais si c'est juste une carte postale, on s'en lasse vite. Mais si, en plus, il y a des événements et que les gens associent ça à des souvenirs festifs, bien, ils vont revenir. Puis l'idée a germé autour d'une image que j'ai en tête, le tableau d'Edmond Massicotte, « La messe de minuit ». Ça a été notre première image pour faire notre publicité. On voit tous les gens qui sortent de la messe de minuit, puis ça se souhaite la bonne année, ça s'embrasse. Moi, là, ça, ça m'a tellement inspirée. J'ai dit, c'est ça qu'on veut faire revivre, là. Mais lorsque vous regardez le logo ou le titre ou la publication qu'on fait, c'est toujours d'antan avec un A majicule. D'apostrophe A majicule. Puis ça, pour moi, juste cet élément-là, A majicule, me dit exactement c'est quoi qu'on doit focusser. Le côté ancien visuel, mais le côté ancien aussi, sentiments. Famille, rencontre, convivialité. C'est tous ces éléments-là, ces sentiments-là que souvent, dans la société ou dans la réalité de nos jours, on n'a pas le temps, des fois, d'arrêter. On n'a pas le temps. Mais si nous, on veut rester ici, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit vivant. Puis c'est comme, c'est ça, c'est avec des activités culturelles, toujours des activités culturelles, mais qui permettent aussi aux gens d'ici de vivre de leurs produits puis de leur création. On voulait aider les artisans qui travaillaient à la maison puis qui n'avaient pas de chance de vendre, d'écouler leurs choses. Donc, ils ne se renouvelaient pas. Et s'ils avaient la chance de vendre, bien, pour une autre année, il fallait qu'ils apportent du nouveau. C'était ça dans notre tête, là. Je dis toujours qu'à Cap Santé, lors du Noël d'antan, c'est comme si les gens de Cap Santé ouvraient leurs portes puis venaient, venez-vous-en, rentrez la visite. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que les gens découvrent, tu sais, les gens de la MRC, les gens de Cap Santé, les gens de Donnacana, Portneuf, de Pont-Rou. On veut que les gens viennent puis découvrent ce qu'est-ce qu'on a à offrir. Puis s'ils peuvent rester toute la journée ou même découvrir quelque chose d'autre. Tu sais, ils viennent voir, il y a un artisan qui, là, ça ferme ou est-ce qu'elle vend des produits puis elle a des choses pendant l'été. Ah, bien, ça donne une visite additionnelle à cette personne-là pendant l'été. Vraiment, c'est ça notre but. Des maisonnettes qu'on transportait au début, là, c'était tous des volontaires qui conduisaient des camions puis il y en a qui n'avaient même pas le permis bien souvent. À un moment donné, on s'est fait comme breaker un petit peu, un instant. Ça s'en vient trop gros. Puis là, la Ville a embarqué. On a été vraiment soutenus par la Ville de Cap-Santé. Au début, c'était M. Nobert qui était là, Jean-Yves Nobert. C'était maire, oui. Puis d'année en année, la Ville nous a toujours épaulés, soutenus. Puis la Fabrique aussi, là, parce qu'on est sur le territoire quand même, là. Ça fait qu'ils ont ouvert les portes tout grandes de l'église. C'était... Moi, en tout cas, je me promenais, j'étais comme la reine. Je rentrais dans l'église, je rentrais partout. Puis oui, c'était oui, c'était oui, 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 partout. Tout ça, c'était extraordinaire, tu sais. Bien, plus on en avait, plus on avait besoin de maisonnettes. Fait que moi, j'étais quêté des maisons. Quêté des maisons. Oui. Mais Jean-Pierre avait fait des plans. Il a fait des plans d'une maisonnette qui est allée soumettre. Il fallait que ça aille 8 par 8. Ça, c'est pas plus grand que ça. Ça a l'air d'une petite maison avec une cheminée, fenêtre, pour recréer un vrai village, tu sais. C'est ça. Mais les maisonnettes, il fallait les construire. Ça coûtait quelque chose. Alors moi, j'ai fait, bien, comme par exemple, le premier que j'ai fait, je pense que c'était Kia. On avait évalué à peu près à 1 000 piastres par maisonnette. Les gens appelaient ça des cabanes. Moi, je les reprenais, puis je disais, non, ce sont des maisonnettes. Bon, alors j'ai commencé par Kia. Kia m'a bien reçu. Il m'avait donné tout de suite quasiment l'argent. Je sais pas comment ça se fait. Les gens m'ont cru, en tout cas. Puis après ça, j'ai dit, bon, bien, ça a marché. Là, j'amène ça au comité un soir. Puis j'ai dit, bien là, j'ai vendu une maison. Hein? C'est comme on t'a fait. Au conseil de ville, tout le monde voulait participer. Puis il y avait, dans ce temps-là, Léo Jacob qui était sur le conseil de ville. Et puis on avait besoin, justement, d'un tracteur de quatre roues pour promener les maisonnettes, là, d'un endroit à l'autre, puis tout ça. Alors on a demandé, puis ça a toujours continué. C'est toujours la ferme Jacob qui descendent les maisonnettes. En 2007, il s'est passé un événement assez... un événement communautaire important. Ginette Lottler et Micheline Trépanier, deux bénévoles du début du Noël d'antan, ils ont dit, on va faire un foulard, immense foulard, pour entourer l'église. Deuxièmement, vous voulez y participer? Non, les jeunes, les grands-mères, il y en a qui ont prêt à tricoter pour participer à ça. Moi, ma voisine, Colette Bellot, qui n'avait jamais touché des aiguilles, là, elle m'a dit, Lise, tu viens me montrer ça. Moi, pour que je fasse mes morceaux. Parce que vous voyez, sur le foulard, c'était plusieurs morceaux. Chaque tricoteuse faisait un morceau ou des morceaux pour arriver à faire ce gros foulard-là de 600 pieds. La plus vieille, elle avait autour de 100 ans, 100 à 104 ans. Oui. Et c'est elle qui enseignait à d'autres de 80 ans, à peu près, à tricoter. Parce qu'ils voulaient embarquer dans le foulard. Cette année-là, il y avait un trafic de balles de laine. Chacun disait, moi, j'en ai plus, t'en as-tu? Quelle couleur, tout ça? Il y avait, le village était animé d'une folie du tricot. Puis nous, on a fallu le rassembler puis qu'il soit solide. Ça fait que c'est Armand Vaillancourt qui est venu ici. Il nous a dit, mettez des cordes, mettez des tiges de bois, ça ne tiendra jamais. Lui, les affaires monumentales étaient habituées. On s'est dit, viens donc le grimper. « Je ne serai pas disponible. » Ils devaient entourer l'église. Donc, les dames âgées, eux autres, ils se disaient, oh mon Dieu, on fait un projet pour entourer notre église. Il y avait aussi la communauté, l'église qui était dans ça. Donc, Jeannette, en faisant son logo, elle représentait ça. Mais moi, je me souviens, cette année-là, il y avait les pompiers avec Jean Girard en tête qui, là, avec leur équipement, avaient monté le foulard jusque dans le clocher. Il y avait un clocher où il y avait le foulard et ça descendait. C'était magnifique, un rêve. Tout le monde voulait voir le foulard, dire, moi, quelle partie que j'ai tricotée? Est-ce que je suis capable de voir, moi, ce que j'ai fait? C'est vraiment un projet rassembleur, un projet communautaire, à l'image de notre Noël d'Antin. Sous-titrage ST' 501 Sur notre comité de huit, on a la moitié des gens qui sont à 40 ans et moins. Quand j'ai commencé comme bénévole, c'était moi la relève. Après 20 ans, on a encore des gens qui viennent s'inviter et qui veulent faire leur part pour que ça reste et que ça reste avec la santé. C'est vraiment pas un trip d'une personne. C'est vraiment pas ça, nous, ici. La simplicité, c'est à bon goût. Que ça ne devienne pas trop commercial. C'est ça que tu veux dire? Exactement. On a déjà beaucoup de monde qui vient, mais que ça reste, qu'est-ce de ne pas perdre l'âme de ça, là, tu sais. Je me souviens qu'au début, par exemple, les gens n'y croyaient pas. Non, je me souviens d'avoir entendu par des gens quand même, je me demande s'ils n'étaient pas de la municipalité, mais en tout cas, ils disaient, c'est bien beau, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Mais tu sais, ça fait quand même 20 ans. Ça fait 20 ans, puis c'est qu'il y a des gens qui voient tous les obstacles dans l'événement, puis il y a des gens qui voient l'événement fini et réalisé. C'est eux autres qu'il faut suivre parce que les obstacles, ils tombent à mesure. Ça fait que ceux qui sont un peu fous puis qui ont des visions, qui sont visionnaires, il faut les suivre quand c'est beau puis quand c'est magique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501